Monsieur Ahmed Kettab, bonjour. Bonjour. Alors, 60 ans de défis, de réalisation pour combler les déficits en eau en raison du manque de pluie, barrages, barrages versants, retenues collinaires, transferts, forages, stations de dessalement, stations d'épuration. On passe aujourd'hui d'une phase à une autre, c'est-à-dire à la phase de réalisation, à la phase d'assurer cette eau qui est hautement précieuse, c'est-à-dire on passe d'une phase d'approvisionnement en eau à la sécurité hydrique, puisqu'aujourd'hui on parle de sécurité hydrique. C'est une question éminemment stratégique pour l'avenir du pays. Madame Sohid El-Hachmi, bonjour. Tout d'abord, je vous remercie pour cette invitation vous-même ainsi que la chaîne 3. Je profite aussi pour vous dire, saharidek, à vous et à tout le peuple algérien qui nous écoute au niveau national, au niveau international. Effectivement, le problème de l'eau se pose de plus en plus avec acuité au niveau mondial, mais particulièrement dans la région MENA, telle que l'Afrique du Nord et en particulier l'Algérie. Ce problème de l'eau, au vu des changements climatiques qu'il y a, au vu de l'augmentation des températures, nous avons de moins en moins de précipitations. Et quand il y a des précipitations, ils sont concentrés et ils provoquent des inondations. Et de ce fait-là, nous devons assurer notre sécurité hydrique à l'horizon 2025, 2030, 2050. Pour cela, il faut essayer de voir toutes les stratégies qu'il y a, tout ce qui a été fait et tout ce qu'il faut faire. Il est vrai que depuis 1962, où on avait 13 barrages, nous avons construit actuellement 80 barrages, dont 75 en fonctionnement. Ces 75 barrages contiennent jusqu'à 9 milliards de mètres cubes. Mais malheureusement, il ne pleut pas et il n'y a pas ces 9 milliards. Il y a à peine 3 milliards dans les barrages. Donc si les barrages sont là et on ne peut plus compter sur les barrages, il faut essayer de passer à d'autres phases. Les autres phases qu'il faut passer, il faut passer en deuxième lieu aux eaux souterraines. Exploiter des eaux souterraines du sud ou du nord de façon rationnelle pour avoir de l'eau. Si on exploitait les eaux superficielles et les eaux souterraines de façon rationnelle avec une bonne gestion, une bonne management, cela pourrait suffire. Mais si par hasard cela ne suffit pas, toute l'eau qu'on consomme est rejetée. Elle est rejetée et donc il suffit de la... nous rejetons 80% de l'eau. Ces 80%, il faut effectivement les traiter et les réutiliser. Les réutiliser dans l'industrie, pour le refroidissement. Les réutiliser pour l'irrigation. Les réutiliser pour le lavage de ruisse. Toute une série de sang. Et si avec les eaux usées, on n'arrive pas à se suffire, on est obligé de passer à la quatrième source, à savoir les eaux de mer. Et les eaux de mer, l'Algérie, nous avons l'avantage d'avoir 1600 km de côte. Nous avons l'avantage que 80% de la population, 85% de la population, est à un rayon de 200 km de la mer. Alors le déficit de l'éveumétrie a provoqué cette situation, mais comment compenser ce déficit ? Est-ce que, partant de vos déclarations, M. Ahmed Keteb, que aujourd'hui, la question des dessalements pour les wilayas côtières, les 14, est devenue une question incontournable ? Effectivement, la question des dessalements est devenue incontournable. Et heureusement, le président de la République, Adel M. Ahmed Keteb, a pris, ça fait un an, il y a quatre conseils des ministres qui ont été faits sur le dessalement, et a pris des décisions courageuses en disant, nous allons partir vers le dessalement, nous allons faire les moyens et faire. Et une des premières décisions qui a été prise, c'est de dire, trois stations de dessalement finalisées en décembre 2022. Cinq autres stations de dessalement, chacune de 300 000 m3, finalisées en 2025. Et six autres stations de dessalement à 300 000 m3, finalisées en 2030. Cela veut dire qu'actuellement, on a 11 stations de dessalement, et on va ajouter 3, 5 et 6. Cela fait 14 stations. Nous aurons à l'horizon 2030, pratiquement 25 stations de dessalement qui mettront l'eau et qui donneront de l'ordre d'à peu près 5,6 millions de m3 par jour. C'est énorme. C'est pratiquement plus de 2 milliards par an. C'est l'équivalent de ce qu'il y a actuellement au niveau des barrages algériens. Et cette eau de dessalé, il faudra actuellement la bien utiliser et surtout ne pas laisser, comme les autres barrages, une grande quantité qui part en gaspillage. Il faudra, à ce moment-là, élimiter les gaspillages. De la même façon, pour ces stations de dessalement, vous savez qu'actuellement, quand on fait la station de dessalement, souvent, elle est faite au niveau du bord de la mer. Mais on peut la faire pas forcément au bord de la mer. On fait au bord de la mer et on amène l'eau dessalée jusqu'à Blida, mais on peut faire la station de dessalement à Blida et ramener sur 50 km un tuyauterie qui ramène l'eau dessalement. Parce que c'est une question de terrain. Souvent, au bord de mer, on ne trouve pas de terrain pour construire la station de dessalement. Donc, on peut les déplacer. Et l'Algérie, avec les entreprises algériennes telles que je considère, on peut transférer l'eau sur une quantité jusqu'à 200 km. Ça veut dire qu'on peut aller avec le transfert jusqu'à Boussaada. Donc, tout ce qui est 200 km peut transférer l'eau à ce niveau-là. Et la population, les 85% de la population au nord, seraient alimentés régulièrement en quantité, en qualité. Mais par rapport à notre niveau de consommation insuffisant pour assurer l'eau à travers tout le territoire national, puisque dans la Constitution, il est stipulé que le droit à l'eau est une question qui doit être assurée de façon équitable à travers toutes les régions. Est-ce que, par rapport à cette question que nous abordons ce matin, c'est-à-dire la sécurité hydrique, la réalisation des barrages, il va falloir aussi assurer des transferts avec les wilayas mitrophes et même aller vers les régions des hauts plateaux ? Non. Effectivement. Ce que j'appellerais en arabe, la solidarité eau. Il y a des régions où il pleut beaucoup, l'est. Il y a des régions où il pleut moins, le centre, et des régions où il ne pleut presque pas du tout, c'est l'ouest. Et quand on dit que les barrages sont remplis à 40%, en réalité, il faut se dire que c'est à 70% à l'est, c'est à peu près 30% au centre, et c'est à 10-15% à l'ouest. Et donc, là où il y a de l'eau, il faut le transférer. Et je prends un exemple très simple. Le barrage de Bneihaon, qui contient 900 millions de mètres cubes, et qui est pratiquement toute l'année avec 800-700. De ce barrage-là, il y a moyen de transférer. Et de l'eau vers tout l'est, mais même de l'eau vers Alger. Parce que dites-vous qu'une mine à Alger, c'est 400 kilomètres. Avec Cossidère, avec une tuyauterie, nous avons les tuyauteries, les tuyaux faits en Algérie, nous avons les ingénieurs angéliens, nous pouvons transférer 100 millions de mètres cubes de Bneihaon vers Alger, et le problème est réglé. On a bien fait pour Aïssala Taman Rasset. Nous pouvons aussi faire ce qu'on appelle des bateaux tonkaire. Il fut un temps, en 2002, on allait transférer de l'eau de Marseille vers Alger par les bateaux. Mais on peut le faire de Bneihaon par bateau tonkaire vers Alger. Et donc, ce transfert-là, ça n'a pas été fait. Il faut maintenant, ça a été fait jeudi, ça a été fait, le Aïssala Taman Rasset, sur 800 kilomètres, qui était une cistée absolue. Ça a été fait pour le Maho, mais il faut maintenant aller plus vers les transferts de régions. D'abord, les transferts, interconnexion des barrages. Un barrage peut donner un autre barrage. Ensuite, les interconnexions entre villes pour donner l'eau. Et cela est faisable. Ça, je parle uniquement du Nord. Le Sud, en principe, nous avons une quantité d'eau suffisante, 50 000 milliards de mètres cubes disponibles. En exportant uniquement 10 milliards, nous pouvons faire ramener l'eau jusqu'aux eaux plateaux et développer toute l'industrie et l'agriculture au Sud. Mais je parle bien sûr des transferts de barrages, mais je parle également des transferts des stations de dessalement en connexion avec le réseau existant à travers le territoire national. Est-ce qu'on peut détransfers, c'est-à-dire d'assurer des transferts, des stations de dessalement vers les régions qui connaissent quand même un grand déficit en eau, comme par exemple les régions des hauts plateaux ? Oui. Ou l'Ouest ? L'Ouest, il y a la mer. Oui. L'Algérie a l'expérience, grâce à ses moyens humains, ses moyens financiers, de transférer l'eau sur 800 kilomètres en double conduite. Ça veut dire que nous pouvons le faire. On l'a fait avec Aïn Salah, Taman Rassad, 700 kilomètres. Et on l'a fait comme le EDC si bien dit. Cela veut dire qu'on peut transférer l'eau de la côte jusqu'à 200 kilomètres. Et si on transfère l'eau de la côte, cela veut dire qu'on peut aller jusqu'à Boussaida, jusqu'à Médéa, jusqu'à 200 kilomètres. Et à 200 kilomètres de la côte, nous avons 85% de la population. Ça veut dire uniquement par le dessalement, la sécurité hydrique peut être assurée dans le futur à 100%. Alors, vous l'avez dit, à l'instant, professeur Ahmed Ketteb, il pleut beaucoup à l'Est, très peu au centre et à l'Ouest. Pour le Sud, c'est les eaux souterraines, impérativement. Le Sud, c'est les eaux souterraines, impérativement. Mais ces eaux souterraines, beaucoup de gens qui ne connaissent pas le sujet, qui ne connaissent pas la thématique, vous disent, c'est des eaux souterraines non renouvelables. Ce qui est complètement faux. Les études scientifiques ont prouvé que ces eaux sont renouvelables à 1-2 milliard par an. Donc, s'il y a 2 milliards qui se renouvellent, on peut prendre facilement ces 2 milliards. Maintenant, quand on regarde la quantité qu'il y a, par ce qu'on prend, nous avons pour 4 000, 5 000 ans d'autonomie. Et donc, il faut développer le pays. Et l'eau est source de développement. Et donc, il faut exploiter ces eaux-là pour développer l'agriculture au Sud, mais aussi pour développer l'industrie. Et là, il faut aller vers les exploités. Nous avons les moyens, il faut aller. Et ça ne demande pas beaucoup de moyens financiers, puisque les tuyautes qui sont en Algérie, les études en Algérie, et les ingénieurs sont algériens. Et donc, il y a aussi cette possibilité. Donc, en réalité, si on prend l'Algérie, à travers la mer, le dessalement, à travers les barrages qu'elle a, à travers les eaux souterraines, nous sommes riches en eaux, si on sait bien les gérer, bien les exploiter. Quand je dis bien les... Pour les eaux souterraines, on parle des nids qui valent de 600 millions d'années. C'est énorme. 5 000 ans, normal. 5 000 ans, 6 000 ans. C'est-à-dire, c'est 50 000 milliards. Mais c'est énorme. Mais cette eau-là, il faut aller l'exploiter, la prendre. Parce que ces eaux, il ne faut pas se le cacher. L'Algérie a 7 pays frontaliers. La Tunisie, la Mauritanie, la République arabe, le Sahawis, le Niger, le Mali. C'est 7 pays. Nous avons beaucoup d'eaux souterraines qui sont transfrontalières. Et ça veut dire, si nous, on n'exploite pas, les autres pays, si on n'a pas de convention, peuvent les exploiter à outrance. Ça, je parle des eaux souterraines. Qui ne sont pas visibles. Et on ne les maîtrise pas. Les eaux superficielles, nous avons aussi certaines eaux superficielles, telles qu'avec notre sœur, la Tunisie, la Medjardin, d'autres eaux. Et donc, ces eaux transfrontalières, il faut faire des conventions, bien les gérer et voir ce qu'on peut faire. Et il est possible de faire beaucoup de choses avec ces eaux souterraines, si elles sont bien exploitées. Alors, l'eau est source de conflits aussi entre les États aujourd'hui. On l'a vu au niveau, par exemple, de certaines localités, au Moyen-Orient et d'autres pays également. Avec le développement des technologies, est-ce qu'il va falloir aujourd'hui mettre en place des mécanismes qui permettent une meilleure rationalisation de la consommation de l'eau ? Parce que beaucoup disent que nous gaspillons énormément et qu'il y a effectivement, parallèlement à cela, énormément de déperditions par le biais des fuites. Effectivement, c'est un sujet, je dirais, récurrent, souvent prové. Elle est précieuse, Gérard Lappert. Souvent, depuis maintenant des années, on va dire depuis 20 ans, le secteur de l'eau dit qu'il a 70%, 60%, 50% de fuites. Et c'est ces dernières années, sensibles. On parle d'environ 30 à 25% de taux de fuites. Et même le 30%, on ne sait pas vraiment les chiffres, si c'est bien calculé, si c'est bien fait, quelles sont les données. Mais 30% des fuites, la moyenne internationale, c'est 10 à 15%. Il faut diminuer ces fuites. C'est de l'eau qui est perdue, il faut diminuer. Et donc ces fuites-là, il faut les diminuer. Maintenant, la consommation, il y a un tas de mécanismes pour la réduire. Pour réduire la consommation, je dirais, un, l'information, la sensibilisation, la communication. Quand je regarde ça à travers les journaux, à travers la télévision, à travers les publicités, il n'y a pas trop d'informations, dans ce domaine-là. Ensuite, quand je regarde au niveau de l'information, du côté presse, moi j'aurais aimé, et j'avais proposé aux anciens ministres, de faire une journée spéciale pour la presse, pour informer la presse, les 63 ou 65 journaux, la télévision, les informer, leur donner les vrais chiffres. La radio aussi, bien sûr. Les informer, et leur faire une journée, leur donner les vrais chiffres, pour, il n'y a pas mieux que la presse, écrite et parler, pour sensibiliser les citoyens, quand eux-mêmes sont sensibilisés. Cela n'est pas fait. J'ai dit aussi, nous avons 1541 communes, et chaque commune a à peu près 10 mosquées, 15 000. 15 000. Si on arrive à travers les imams à les sensibiliser, et les imams vont sensibiliser à travers le Coran. Le Coran, dans le Coran, l'eau est citée plus de 80 fois, et l'importance de l'eau est très importante. Et dans notre religion, le gaspillage est un péché. Dans notre religion, comme l'avait-ci bien dit, notre gaspillage est un péché. Et ce qui fait de ce fait-là, il y a un certain nombre de choses à faire, qu'on pourrait faire. Ce n'a pas été fait. Je prends un autre problème, la tarification. Vous savez qu'à chaque fois que ce sujet est abordé, on ne veut pas l'aborder, il n'y a pas d'étude qui est faite, et on ne veut pas faire des études. La tarification, comme je le dis, cela veut dire quoi ? C'est la tarification, actuellement, quelle que soit la fonction de la personne, qu'il soit ambassadeur, qu'il soit ministre, qu'il soit simple citoyen, il paie le même prix. Je vais vous dire un petit exemple. À Alger, il y a 864 à peu près stations de lavage. Vous savez, le lavage, un mètre cube d'eau coûte 6 dinars. Le gars qui prend un mètre cube, il lave facilement à 200 litres 5 voitures. Il prend un mètre cube à 6 dinars et il gagne 5 000 à 6 000 dinars. Ce gars-là, il ne veut pas 6 dinars. On lui vend 10 fois plus, 600, mais même si on lui vend 600 dinars le mètre cube, il gagne parce qu'il gagne 6 000 dinars. Donc, ça, c'est pour les stations de lavage où rien n'est fait. Et donc, il y a des gens qui peuvent payer. C'est pour ça que moi, je propose de dire les gens qui ont un minimum gratuit, 10 mètres cubes gratuits pour tout le monde. Ensuite, en fonction de la consommation, on devrait aller vers des prix de plus en plus croissants. Donc, pour vous, en clair, M. Ahmed Ketab, c'est que la rationalisation passe impérativement par une révision de la tarification actuelle par rapport aux gros consommateurs ? Oui, par rapport aux industriels, par rapport aux consommateurs, par rapport à H&M, que vous connaissez. Et donc, pour moi, le citoyen moyen, le citoyen qui a un revenu faible, doit presque prendre l'eau gratuitement, au moins les 10 mètres cubes, les prendre gratuitement, ensuite, c'est augmenté. Mais ceux qui consomment beaucoup, et ceux qui gaspillent beaucoup, on doit leur appliquer un prix fort. Mais c'est ce qui est normal, ce qui se pratique dans tous les pays du monde. En Belgique, la première tranche est gratuite. Ensuite, on paye plus, plus, plus. Alors, M. Ahmed Ketab, moi, je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur, bien sûr, la valorisation nécessaire aujourd'hui de toutes ces réalisations qui ont été accomplies sur les 60 années d'existence ou de l'indépendance de l'Algérie. Beaucoup de choses ont été réalisées. Beaucoup de choses sont actuellement en fonction et mises en œuvre pour assurer, bien sûr, la consommation d'eau et combler, bien sûr, ce déficit en pluviométrie puisque nous l'avons vécu ces dernières années et de plus en plus peu à travers notre territoire national. Alors, l'eau, c'est aussi la consommation domestique pour les individus, mais aussi, également, une consommation animale et pour l'irrigation, l'agriculture, qui connaît quand même un développement constant ces dernières années. Pour l'irrigation, c'est l'équivalent de 2 à 3 milliards de mètres cubes. Il faut absolument l'assurer pour ne pas freiner cette dynamique de développement agricole puisqu'aussi, ça va de pair, il y a aussi la sécurité alimentaire qui doit être assurée aujourd'hui. Tout d'abord, il faut se dire une chose. Nous avons conçu beaucoup de barrages. Il n'y a pas d'où actuellement. Mais pour moi, un barrage, ce n'est pas tel qu'il a été vu jusqu'à maintenant. Il faut une autre conception, une autre vision. Pour moi, il faut maintenant... Le secteur de l'eau dit que le barrage, c'est un complexe économique, social et environnemental. C'est la nouvelle vision. Parce que dans un barrage, on peut faire de la bicyculture et gagner de l'argent. Dans un barrage, on peut faire des restaurants et gagner de l'argent. Dans un barrage, on peut faire du ski nautique et gagner de l'argent. Dans un barrage, il y a beaucoup d'activités qui peuvent te faire gagner de l'argent. Ce n'est pas un barrage uniquement de l'eau. Il est là en train de s'envaser et on le désenvase pour perdre de l'argent. Donc, ça, c'est cette première vision. Deuxièmement, sur cette question de l'eau. Dirigation. Sur cette question d'eau, de dirigation. L'irrigation actuellement, c'est vrai qu'elle consomme 70% de l'eau. Mais il faut que cette irrigation-là, les techniques d'irrigation par égale qui consomment 8000 m3 par hectare, c'est énorme. Il faut passer aux techniques d'aspersion qui consomment à peu près de 8800 m3. Il faut passer maintenant aux techniques de goutte à goutte. Et pour faire passer aux techniques de goutte à goutte, il faut que le système bancaire, le système d'agriculture, aide les paysans à avoir des prêts pour avoir de l'irrigation goutte à goutte, les aide à se former pour consommer moins. Et donc, on peut produire plus en consommant moins d'eau. Et cela doit se faire. Mais pour cela, il faut regarder une stratégie, regarder une idée de tout cela. Et ça, ce n'est actuellement, ce n'est pas fait. Et de ce fait-là, il faut... Parce que quand je réfléchis, il n'y a pas actuellement de think tank de gens qui réfléchissent dans ce problème de la pratique. Et bon, je dis qu'il n'y a pas si. Il y a actuellement l'INESC, l'Institut national de stratégie globale, qui fait régulièrement des réunions sur l'eau, la sécurité alimentaire, sur l'énergie, sur autre chose. Sur les feux de forêt ? Celle sur les feux de forêt, qui est reliée aussi un peu à l'eau. Il y a aussi l'IMDEP, l'Institut immunitaire de développement des études prospectives, à Gérald Aki, qui fait réfléchir un peu sur ça. Et je vais dire en dernier, le CNES. Mais c'est vraiment suffisant par rapport à d'autres pays. Les think tanks qui réfléchissent et qui apportent des solutions, il n'y a pas. Au niveau du secteur de l'eau, il n'y a pas un think tank qui est une réflexion. Il y a un conseil national de l'eau qui se réunit une fois tous les cinq ans, mais composé à 90% par les mêmes présidés par le ministre des Ressources et d'eau et composé par les mêmes du secteur de l'eau. La réflexion doit être externe. C'est pour ça que j'ai proposé et que je propose encore un conseil national de la sécurité hydrique dépendant du président de la République pour voir cette stratégie d'eau à l'horizon 2030-2050. Comme l'Agence nationale de sécurité pour la santé a été créée, comme le Haut Conseil à l'énergie a été créé, il faut maintenant créer un conseil national de la sécurité hydrique pour discuter de ces problèmes-là. Parce que nous, ce n'est pas uniquement l'affaire du secteur de l'eau, c'est l'affaire de l'agriculture, c'est l'affaire de l'industrie, c'est l'affaire du ministère d'énergie. Parce que mine de rien, le ministère d'énergie va produire pratiquement 60% à 70% de l'eau potable pour la population. Donc ces trois secteurs, le ministère de l'énergie, le ministère de l'hydraulique, le ministère de l'agriculture et aussi le ministère de l'intérieur. Le tourisme, tous les secteurs aussi sont concernés. Le ministère de l'intérieur, sur les 1500 communes qu'il y a, il gère 500 communes du point de vue au potable. Et donc, ce conseil-là de sécurité hydrique doit faire la stratégie, la vise à l'horizon 2030 pour régler ce problème. d'eau. Alors justement, vous appelez à la remise en place d'un conseil national de la sécurité hydrique sous la présidence, bien sûr, du président de la République qui doit lui mettre en place la stratégie sur le moyen et long terme, c'est-à-dire en horizon 2050, en horizon 2060 et même 2080. On peut aller même jusqu'à 2090 puisqu'il y va un peu de la survie de notre pays sur tous les plans puisque l'eau, c'est tout le monde qui consomme l'eau. Non, c'est tout le monde parce que l'eau, c'est l'industrie, l'eau, c'est l'agriculture, l'eau, c'est le développement du pays. C'est la vie aussi. C'est la vie. Sans parler que si on n'a pas d'eau, du point de vue humain, il faut pour l'être humain une certaine quantité d'eau pour boire, pour le cheptel aussi. Pour l'agriculture, pour la flan et la flan. Cette question d'eau au niveau national devient la priorité, des priorités si l'Algérie veut survivre. Et pour cela, il faut y mettre les moyens. Les moyens, je veux dire les moyens, c'est la structure actuellement que je dirais qui n'est pas là, qui ne réfléchit pas. Quand je prends la loi sur l'eau. La loi sur l'eau est de mai 2005. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas été revue malgré qu'il y ait un projet de loi sur l'eau qui n'est pas augmenté, malgré qu'il y ait un projet de charte de l'eau. Donc quelque part, il faut dans ce secteur l'eau faire bouger les choses dans le bon sens. Et on peut les faire bouger parce que ce ne sont pas les compétences qui manquent actuellement au niveau national. Alors, une loi sur l'eau qui n'a pas été augmentée depuis 2005, est-ce que, par exemple, aujourd'hui, une des alternatives, c'est aussi, pour rassurer cette eau, c'est le recyclage à tout point de vue ? Oui, le recyclage... Donner une deuxième vie à l'eau pour l'agriculture. Le recyclage de l'eau est maintenant immédiat. Regardez les grandes villes, Alger, Oran. Toute l'eau qui tombe dans la ville part en mer. Elle n'est pas récupérée. Et j'avais proposé dans le temps que le ministère de l'Habitat, quand il construit, il faut qu'il fasse des bâches d'eau de telle façon à stocker ces eaux de pluie pour les réutiliser, pour le jardinage, pour autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ces bâches d'eau ont été réellement construites au niveau des bâtiments. Mais elles sont remplies par... Les bâtiments ADL... Mais ces bâches d'eau sont remplies par l'eau potable. Ça veut dire qu'on continue toujours à perdre cette eau-là. Et donc, il y a moyen de dire que dans certains pays, les citoyens ont des petites bâches d'eau. On devrait faire... Chaque personne qui construit une villa devrait avoir une bâche d'eau à remplir par les eaux de pluie. Donc, les eaux de pluie, maintenant, il faut les récupérer par tous les moyens. Il n'y a pas beaucoup de continuité. Et si on récupère tout ça et on économise et on sensibilise et on voit une tarification à l'électroite, nous avons jusqu'à 2100 aucun problème en quantité. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, le recyclage aujourd'hui, c'est une question nécessaire et impérative. Toute l'eau qui est jetée vers la mer, vers la mer, il faut la recycler, impérativement. Je vais en donner un exemple. À Singapour... Puisqu'on récupère l'eau de la mer. À Singapour... Alors qu'on jette l'eau vers la mer. À Singapour, l'eau de la ville est traitée, traitée, traitée. Ensuite, elle revient à la maison et elle est rebue comme au potable. Ça veut dire l'eau usée qu'on rejette, on peut la traiter de telle façon à ce qu'elle devient potable et la réutiliser. Nous, on ne la traite même pas. On traite à peu près 5 à 6 % de cette eau pour la réutiliser que pour l'irrigation. Et l'irrigation elle-même, les fleurs éryctripes avec cette eau usée parce qu'ils ne sont pas sensibilisés, parce qu'ils ont peur. Donc, il y a la réutilisation des eaux usées. Les hectares irrigués, il y a toute une série de choses à faire là-dedans pour que les agriculteurs utilisent cette eau et soient réutilisées. Et ça, c'est un... Je ne dis pas que ce n'est pas fait, mais c'est fait à petits petits pas. Quand je vous dis 5 % de l'eau et réutiliser pour l'irrigation, c'est vraiment petit et insignifiant. Alors, professeur Ahmed Keteb, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, par exemple, par rapport à cette stratégie, par rapport à cette vision que nous devons mettre en place, est-ce qu'il faut absolument une cartographie précise avec des données précises sur le niveau de précipitation de telle sorte à mettre en place des stratégies d'alimentation en eau adaptées, c'est-à-dire, comme certains le disent aujourd'hui, qu'on a réalisé des barrages dans certains endroits où il ne pleut absolument pas. Je remercie cette auditeur pour cette question fort intéressante. Effectivement, nous avons ce qui tombe comme précipitation. Vous savez, le chiffre qui a été donné, c'est 14 milliards, ensuite 12,6, ensuite 10, ensuite 9, parce que les quantités d'eau depuis qui tombent réellement ne sont réellement pas connues actuellement. C'est des estimations d'attente de 62 et on n'a pas refus les mesures. Et la dernière décennie noire, sur 10 ans, il n'y avait pas de mesures qui étaient faites en montant. Maintenant, il faut recantifier les quantités de précipitation qui tombent réellement au niveau national de telle façon on les réutilise. Et ce problème des données est actuellement posé au niveau national parce que les chiffres que ce soit du gaspillage, les chiffres que contiennent les barrages, pratiquement toutes les données du secteur de l'eau, la marge d'erreur est très grande et on ne connaît pas les vrais chiffres. Et donc maintenant, il faut, d'ailleurs le président de la République de la République à un moment donné a dit qu'il faut revoir toutes les données et faire les vrais chiffres, les vrais calculs. Et ça, il y a moyen de le faire. Il n'y a qu'après, par exemple, la consommation d'eau par citoyen qui est donnée et distribuée, cela peut être fait facilement. La quantité d'eau dans les barrages, cela peut être mesurée. Il y a des moyens satellitaires qui permettent de donner ces données. Et les prix sont qui tombent et maintenant, il faut arriver à savoir exactement ce qu'on a. Ce qu'on sait actuellement, ce qui est sûr, c'est sur le dessalement. Le dessalement, on sait la quantité d'eau qu'on prend de la mer au mètre cube près. On sait la quantité qui est traitée. On sait même le prix de vente. Vous savez qu'actuellement le dessalement, le prix du mètre cube revient à peu près à 140 dinars. Sortie d'usine, la station de Bousmaïl-Quleha, sortie d'usine, c'est à près 140 dinars le mètre cube. Ça, c'est vendu comme ça, à ce prix-là, à la 2. La 2, si elle prend 30 à 40 % de bénéfice, le prix du mètre cube d'eau dessalée est 200 dinars. Mais il est vendu 6 dinars. Mais le citoyen ne sait pas cela. Le citoyen, si on lui disait dans sa facture, en rouge, le prix réel, c'est tant. Vous ne payez que 10 % de ce prix-là. Vous payez, il faut savoir, le citoyen ne connaît pas le prix. Il y a même des ingénieurs dans le domaine de l'eau qui ne savent pas que le prix de l'eau dessalée revient à 180-200 dinars. Il faut aussi informer les gens, de sensibiliser avec ces méthodes-là. Ça, on le sait actuellement, le prix de l'eau dessalée est à 180-200 dinars en fonction des régions. Alors, autre question, est-ce que par exemple aujourd'hui, par rapport à la gestion déléguée de l'eau, on a vu qu'elle n'a pas donné les résultats escomptés puisque le cahier de charges n'a pas été dans sa globalité assurée au niveau, par exemple, de la capitale et d'autres wilayas aussi, par exemple, au Rang ou à Naba. Pour la question des fuites de l'eau, qu'est-ce qu'il faudrait aller vers une rénovation totale et globale du réseau, même si on sait que parfois, c'est extrêmement compliqué comme par exemple à Alger avec bien sûr le réseau actuel et les ruelles qui sont parfois impraticables dans certaines localités. Au niveau des fuites, il faut d'abord régulièrement par des systèmes modernes localiser les fuites. Ensuite, il faut faire un plan d'action. Il faut impliquer les start-up. Il faut mettre en place des systèmes d'innovation. Il faut que maintenant les entreprises qui gèrent l'eau, le secteur de l'eau, se disent nous avons actuellement des entreprises privées, des start-up qui peuvent faire le travail. C'est-à-dire entre algériens ? Entre algériens. Il y a actuellement que je ne vais pas citer le nom, des grandes entreprises algériennes qui peuvent construire des stations d'étés allemands, qui peuvent faire des conduites. Il faut maintenant introduire plus le secteur privé. Je vous prends l'exemple de la facturation. Il faut mettre des jeunes, des start-up pour faire effectivement le relevé des compteurs et vérifier. Des compteurs intelligents aussi ? Des compteurs intelligents. Il faut maintenant arriver à informer et actuellement le citoyen, s'il veut rentrer sur Internet et voir quel est le montant de sa facture, comment elle évolue, il ne peut pas le faire. Or, ça, c'est très facile à faire. C'est très facile. Il suffit avec un code et son numéro et il peut voir sa facturation. Il suffit de lui envoyer un message de consommation. Et donc, du point de vue gestion proche du citoyen, on est encore loin. Et normalement, dans la facture, quand elle arrive, il y a une courbe qui vous dit qu'est-ce que vous avez consommé, combien vous avez consommé, tous ces détails-là et on peut réduire cette consommation. Mais cette information sensible à faire les avis des citoyens n'y est pas encore. C'est vrai qu'il y a eu l'AGIR qui a été créé, qui devait faire l'information, l'accent de la communication. Elle a fait ce qu'elle a pu. Mais bon, la question, c'est pas en envoyant un SMS à 40 millions d'Algériens d'économiser l'eau qu'on va avoir le résultat escompté. Si on veut sensibiliser, c'est aller vers les écoles, vers les universités, vers les lycées, vers les mosquées, aller vers l'enseignement supérieur avec les laboratoires de recherche, une centaine de laboratoires de recherche en faisant des conventions, en faisant des recherches bien pointues telles que la saumure qui est actuellement où personne ne veut l'utiliser et elle est rejetée aux médias. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Il suffit que l'expression peut me permettre de prendre le taureau par les cornes et foncer et aller de l'avant et prendre des problèmes un par un et les régler. Et ça peut se régler. Alors, ça peut se régler. Alors, professeur Ahmed Ketem, moi, je voudrais aborder aussi avec vous cette question de subvention et le prix de l'eau. Est-ce que la révision progressive de cette subvention de l'eau devrait être prioritaire au même titre que le plan de dessalement engagé actuellement par les pouvoirs publics ? Parce que jusqu'à quand l'État va-t-il supporter à lui seul le coût ou le différentiel du prix de l'eau entre les gros consommateurs et les petits consommateurs ? Non. Déjà, c'est une question de prix. Le prix de l'eau pour l'agriculture, le prix de l'eau pour l'industrie est différent. Et un industriel ne peut pas continuer à payer l'eau au prix actuel. Même s'il y a une augmentation pour les industries. Donc, il faut aller vers l'industriel et prendre cela. L'agriculture actuellement, il ne paye pas d'eau ou il paye de l'eau. Mais là aussi, l'agriculture, il produit. parce que si l'agriculture paye l'eau à son prix juste, il va certainement gagner plus mais il va surtout économiser plus l'eau. Ça se fait. Vis-à-vis du citoyen. Moi, vis-à-vis des citoyens, je suis sélectif. C'est pour ça que je dis moi, vis-à-vis des citoyens, je dis la première tranche 10 mètres cubes, elle est donnée gratuitement à tout le monde. Ensuite, on augmente progressivement les tarifs jusqu'à 10 fois, 15 fois, 20 fois le prix. Et à ce moment-là, le citoyen qui n'a pas beaucoup de moyens va dire moi, je vais économiser et attendre vers le zéro pour ne pas payer vers 10 mètres cubes. Donc, lui, il va économiser. Et donc, la grande majorité des 80% de la population vont économiser pratiquement l'eau de plus en plus. Maintenant, ceux qui ont les moyens que l'eau coûte 6 dinars ou qu'elle coûte 10 fois plus 600 dinars, il la payera à ce prix-là. Alors, professeur Ahmed Ketem, moi, je voudrais revenir avec vous, bien sûr, sur certains aspects qui sont concrets puisqu'on parle aujourd'hui de la sécurité hydrique et éminemment stratégique pour les pays et les États pour leur survie, pour leur sécurité alimentaire et aussi assurer, bien sûr, l'eau pour la consommation à tout point de vue pour, bien sûr, les humains et les animaux. Il y a des réflexions, il y a des visions, il y a des stratégies qui sont en train d'être mises en place. On parle, bien sûr, de 60 ans d'indépendance de l'Algérie avec les différentes et les défis futurs parce qu'il va falloir affronter les défis futurs. Vous avez cette question aussi pour, vous êtes expert, vous participez à plusieurs conférences, vous êtes sollicité de toutes parts. Quel est le modèle de gestion que vous proposez pour la demande d'eau en Algérie ? Quel est le modèle qu'il faudrait suivre aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des pays qu'il va falloir imiter ceux qui ont réussi à assurer cette disponibilité de l'eau malgré le déficit en pléométrie ? Par exemple, vous avez l'Arabie saoudite qui ne vit que des décèlements. Est-ce qu'il y a des modèles de pays qu'il va falloir suivre ou est-ce qu'il va falloir développer un modèle propre à notre pays ? À horizon 2050, je parle bien sûr pour le futur. Non, il y a plusieurs modèles au niveau mondial. Je suis dans le Conseil mondial de l'eau, donc il y a plusieurs modèles par différents pays. Mais le vrai modèle, c'est le modèle algérien. Tenir compte des réalités algériennes du Nord. Avec des statistiques, avec des données fiables. Tener compte de ce qu'on a comme en société et avoir les vrais chiffres. Et avec les chiffres, faire des modèles. Quand on fait ces modèles-là, il ne faut pas aussi hésiter à faire de la coopération internationale. Vous savez qu'actuellement, le secteur de l'eau du point de vue coopération internationale s'est isolé complètement. Le dernier Conseil mondial de l'eau qui s'est passé à Dakar, ici en Afrique, le secteur de l'eau était absent. Mais dans ces modèles-là et dans d'autres institutions telles que l'Association africaine de l'eau ou l'Institut méditerranéen, ils sont absents. L'international peut aider beaucoup le pays à travers la coopération et les échanges. Nous sommes un peu absents de cette raison. Et l'international, avec la Commission européenne, il y a moyen de faire rentrer de l'argent en devise dans ce domaine de l'eau qui ne rentre pas que telles que des raisons. Donc, nous, si on prend les données et on réfléchit entre nous, en créant ce Conseil national de sécurité qui réfléchit, en créant d'autres entreprises, quand je regarde, par exemple, dans tous les pays du monde, il y a une entreprise qui gère la capitale ou les grandes villes, eau et assainissement. Ici, en Algérie, nous avons l'Algérienne des eaux qui gère tout ce qui est le potable au niveau national. Nous avons l'Office national de l'assainissement qui gère tout ce qui est assainissement. Ça ne devrait être qu'une seule entreprise nationale, que j'appellerais l'Office national de l'eau et de l'assainissement, qui gérerait... Il y a la DEU ? Il y a l'Agence de développement de l'eau ? La DEU ne gère que l'eau, l'eau ne gère que les eaux usées. Une seule entreprise, l'Office national de l'eau et de l'assainissement, qui gérerait le tout. À ce moment-là, les moyens, du point de vue camion, du point de vue logistique, seraient en commun et ils iraient beaucoup mieux. Mutualiser les moyens. Mutualiser les moyens. Et donc, ça se passe comme ça. Si Algérie est gérée par une seule entreprise, oui, assainissement, ou Rennes aussi. Pourquoi les autres villes, CETIF ou Constantin ou d'autres villes, sont gérées par deux entreprises différentes différentes ? Et donc, même du point de vue gestion, les entreprises qu'on a, actuellement, quand vous prenez l'ANBT, les barrages, et vous prenez l'ONU de l'irrigation, les barrages, ces publications. Donc, il y a moyen de faire une entreprise. Quand vous prenez, par exemple, l'AGIR, la sensibilisation et la NRH. Et donc, du point de vue gestion du ministère, il y a tout un organigramme du ministère au revoir, les grandes entreprises avec leur mission au revoir, le conseil national de sécurité qu'il faut créer dépendant de l'entreprise de la République, la formation, la recherche. Il y a pratiquement énormément de choses à changer et si tout cela est changé, nous pouvons aller de l'avant. Mais est-ce qu'il faut qu'il y ait une meilleure cohérence dans la gestion de l'eau à travers tout le territoire national ? Ou est-ce que cette gestion devrait aussi être décentralisée au niveau local, gérée par les communes puisque vous avez 500 communes à travers le territoire national qui gèrent l'eau par les châteaux d'eau ou par les forages, les autorisations de forage ? Cette cohérence doit exister d'abord au niveau national. C'est-à-dire, c'est le ministère qui doit gérer ou ça doit être aussi décentralisé par ailleurs ? Non, quand je parle de la cohérence au niveau national, il faut qu'il y ait, je dirais, un autre conseil où les ministères concernés, l'agriculture, l'énergie, les grands jardins se disent, on se réunit dans un conseil et on travaille en commun pour définir cela. Ensuite, ça se décentralise vers les wilayas et vers les communes. Mais si le secteur de l'agriculture tire de son côté, le secteur de l'intérature de côté, le secteur de l'eau, la population, le secteur de l'industrie de son côté, cette cohérence-là n'est pas visible. Il faut cette cohérence-là. C'est pour ça que je dis que créer un haut conseil à la sécurité hydrique qui, lui, verrait l'horizon 2030-2050 mieux qu'un seul secteur qui prendrait ça en charge. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit, aujourd'hui, on parle beaucoup de conflits en raison, bien sûr, de ce déficit en eau à travers la planète. Certains pays sont même en guerre en raison de l'eau. Ça a existé depuis toujours, même depuis la création de l'être humain. Alors, la guerre de l'eau, tant citée par les experts de la sécurité hydrique, ça sera... À quel horizon ? Est-ce que ça sera 2050, un peu plus tard, ou est-ce qu'elle pourrait arriver plus tôt qu'on le penserait puisque nous sommes aujourd'hui aussi dans une guerre pour l'alimentation ? C'est-à-dire, même si on a de l'argent, parfois, on n'accède pas à certains produits alimentaires. À vrai dire, la guerre de l'eau a déjà commencé depuis longtemps puisque... Au niveau du Golan ? Au niveau du Golan, entre la Syrie, entre Israël et entre les Palestiniens, tout le problème qui posait, c'était l'eau et c'est à cause d'eux que c'était cette guerre-là. La guerre de l'eau aurait pu se passer entre les États-Unis et le Mexique. Vous savez que le Colorado fait 7000 kilomètres. Il y a 30 ans de ça, le Colorado était plein d'eau et déversé dans le Mexique. Le Colorado, maintenant, il n'y a aucune goutte d'eau qui est déversée au Mexique et les Mexicains ne peuvent rien faire quand ils ont tenu. Ils nous ont coupé de l'eau. La guerre de l'eau avec les Turcs qui sont en train de construire des barrages et couper l'eau à certains pays. La guerre de l'eau, c'est l'Égypte. L'Égypte qui avait... Avec le Soudan ? L'Égypte, avec les 9 pays africains, l'eau commence en Éthiopie, traverse 9 pays pour arriver en Égypte. Le Nil. L'Éthiopie qui commence maintenant à créer le barrage de la Renaissance qui contient 75 milliards et qui va couper l'eau à l'Égypte. Et vous savez qu'actuellement, l'Égypte, 98% de son eau vient du Nil. 2% c'est de l'intérieur. Et si on lui coupe le Nil, l'Égypte sera obligée de déclarer la guerre aux voisins qui lui ont coupé de l'eau pour avoir l'eau si elle ne pas se souvient. En Algérie, nous avons 98% de notre eau est algéro-algérienne. Elle provient de l'intérieur. Nous n'avons que 2% de l'eau qui vient des pays frontaliers. Mais nous donnons aux pays frontaliers plus de 5% d'eau. Donc cela veut dire qu'on est réellement en équilibre et l'eau est algéro-algérienne. Il suffit de mieux la gérer, de mieux l'exploiter et elle suffira pour la population jusqu'à l'horizon 2100 sans problème. Alors en dehors de l'enjeu climatique, quels sont les autres éléments constitutifs de la sécurité hydrique aujourd'hui ? Succinctement ? C'est-à-dire de façon rapide ? Il faut penser d'abord en premier à la sécurité hydrique, en deuxième à la sécurité alimentaire et en troisième à la sécurité énergétique. C'est la sécurité alimentaire. L'eau, on a ça pour faire ça. La sécurité alimentaire, on a ça. Et même l'énergie, nous avons les moyens d'avoir de l'énergie indépendamment du pétrole et du gaz. Avoir l'énergie et exporter l'énergie fédérotope. Pourvu qu'on pratique le système solaire pour avoir de l'énergie électrique. Mais on voit que dans le monde, il y a aussi, par exemple, beaucoup d'innovations dans le domaine de la récupération de l'eau puisque au niveau des barrages, on peut récupérer même les eaux évaporées et cela se pratique dans beaucoup de pays. Est-ce qu'il va falloir procéder de la même façon pour éviter que ça nous parte dans la nature ? Depuis l'indépendance, dans nos barrages, nous perdons chaque année 20% de l'eau à 25 par évaporation. On peut la récupérer ? Nous n'avons rien fait. J'ai entendu une entreprise privée algérienne qui propose de faire des panneaux solaires pour avoir de l'énergie et ces panneaux solaires vont couvrir la surface du barrage de telle façon qu'il n'y ait plus d'évaporation. Donc, d'une pierre, je dirais, deux coups. Et ça, c'est bien possible. C'est possible au fait de faire. Mais nous n'avons rien fait jusqu'à maintenant dans ce domaine-là. Mais on peut récupérer cette eau-là qui part par évaporation assez importante. Alors, vous avez aussi cette autre question de l'auditeur qui est pertinente qui vous dit aujourd'hui que les conclusions d'une récente étude internationale recommandent qu'il faut substituer dans le monde la notion conventionnelle de sécurité hydrique par la sécurité hydrosociale parce que c'est vrai que ça provoque des conflits au niveau social afin de s'adapter au changement climatique. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question puisque vous faites partie du forum de l'eau à travers le monde ? Non, par rapport à cette question-là, il faut ce que j'appellerais l'éco-citoyenneté. Il faut que le citoyen soit associé à différentes prises de décisions relatives à l'eau. Et quand le citoyen est associé, il n'y aura que plus d'eau et plus d'économies de l'eau. À travers des... Ça évitera les confrontations et les conflits. Ça évitera les confrontations de discuter. Et là, il y a un certain l'éco-citoyenneté, les citoyens, il y a un certain nombre d'associations qui peuvent aider énormément dans le domaine de le gaspillage s'ils sont, je dirais, associés à ces prises de décision. Et c'est les grands défis de l'avenir ? C'est les grands défis ? C'est les grands défis de l'avenir. Non, les grands défis de l'avenir, ce que nous avons fait, c'est la formation, c'est la recherche et c'est l'être humain. L'être humain est la clé de tout ça. L'être humain, s'il est bien informé, bien sensibilisé, bien... Il peut faire beaucoup de choses. Et bien sûr, la mise en place d'un Haut Conseil pour une meilleure concertation et une meilleure gestion de l'eau. Oui, c'est le Haut Conseil national de la sécurité hydrique qui est important, placé sous la présence de la République de telle façon que tous les secteurs en bénéficient et de telle façon qu'on puisse boire à l'horizon 2050-2100. Professeur Ahmed Kettam, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt. Merci. Merci à vous. Merci à la chaîne 3 et merci de m'avoir invité pour cette réunion sur l'eau. Merci beaucoup. Merci.